Sans transition aucune, nous allons passer de la Méditerranée à l'improvisation. Nous allons accueillir Fantasio. Fantasio est un chanteur, performeur et contrebassiste. Le titre de son intervention est la terreur, l'horreur et l'enfermement du point de vue. Maman ! Je vais vous parler aussi de la Méditerranée. Non, pas du tout. Et ce qui est étrange, c'est qu'on hésite beaucoup quand on... Comme ça, parler au public, c'est étrange parce que c'est la première question que je me suis posée. Ce dont je vous parle, ça fait partie de ce dont je vous parle. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est intéressant de parler de quelque chose qu'on sait déjà ? Ou est-ce que c'est enfermant ? Ou alors est-ce qu'on pourrait dire de parler de quelque chose qu'on... Ou faire quelque chose qu'on connaît déjà, c'est transmettre... C'est tout simplement transmettre quelque chose. Et effectivement, ce dont je vais vous parler, c'est des allers-retours entre une observation de vie intime et une observation d'une ville ou d'un univers social. Et je pense que les moments de confusion extrême qu'on a dans le corps, c'est quand on confond son corps, ce qui se passe dans son corps, avec ce qui se passe dans une ville ou dans un pays. Je pense que, par exemple, la peau fait une frontière entre nous et le reste du monde. Et parfois, on oublie cette peau et qu'on projette d'une manière l'ambiance en général d'une situation avec son état et que la peau disparaisse. C'est-à-dire qu'on devient un prolongement de ce qui se passe. Alors, je continue mon observation dans le sens où deux choses m'ont paru frappantes dans des situations de discussion dans l'existence. C'est qu'il y a des discussions qui enferment et des discussions qui libèrent. Il y a des situations qui enferment et des situations qui libèrent. Et j'ai l'impression d'avoir, d'être en permanence, comment dire, sensible à ces choses. Et je ne sais pas si on peut le transmettre, si c'est justement un point de vue ou une obsession. Est-ce qu'une obsession peut nourrir les autres ou est-ce qu'au contraire, elle vient enfermer ? Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des... Tout était mouvement permanent. C'est-à-dire que... Que ce soit dans le corps ou dans un pays ou dans une situation ou dans une discussion entre deux personnes, c'est un va-et-vient permanent comme une... J'appelle ça comme un mouvement d'anémone de mer. C'est-à-dire entre des moments d'enfermement... Dans une discussion, ce que j'appelle un moment d'enfermement, c'est quand deux personnes parlent de ce qu'elles savent déjà. C'est-à-dire qu'elles énoncent ce qu'elles ont déjà pensé. Et par exemple, pour moi, le pire de ça, c'est le goût. Par exemple, donner ses goûts sur les choses. Donner son avis sur les choses. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on a son goût. Et non seulement on sait qu'on l'a, mais en plus on vient empoisonner l'autre en lui disant le goût qu'on a. Et donc ça, c'est des discussions qui sont très souvent... Qui sont nécessaires. Parce que je pense que les moments d'enfermement sont nécessaires. Parce que c'est eux qui permettent après une forme d'ouverture. Une discussion d'enfermement, ce sera de personnes qui se disent leur goût, par exemple. Qui énoncent ce qu'ils aiment. Qui énoncent ce qu'ils connaissent. Alors, une autre situation abominable comme ça, c'est par exemple, quand on arrive dans une table, il y a des gens qui parlent. Quelqu'un parle d'une région. Donc la personne qui arrive, son premier réflexe, je pense que c'est pratiquement, on pourrait en parler, un horologue pourrait très bien en parler. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est de venir placer des choses dans ce que sont en train de dire les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, je pars en vacances en Corrèze, vite, vite, à toute vitesse, le cerveau s'est en train pour voir la ville qu'on connaît, qui serait la plus proche de la Corrèze. Pour éventuellement, la seconde d'après, commencer à raconter un début d'anecdote pour la Corrèze. Et puis après, c'est-à-dire placer des pions. Venir placer des pions et remplir des cases, en fait, dans la discussion. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation complètement mortifère. Mais ça, c'est des situations qu'on accumule énormément. Et puis, les discussions d'ouverture qui sont bouleversantes, c'est une discussion où on ne sait pas ce qu'on pense. C'est-à-dire où on découvre ce qu'on pense au fur et à mesure qu'on le dit. Et ça, c'est généré ni par soi, c'est-à-dire c'est ni ce qu'on pense nous-mêmes qui le génère ou ce qu'on ne pense pas, et ni par l'autre, c'est-à-dire c'est une situation qui fait qu'on devient, on n'est plus ni nous, et l'autre n'est plus non plus ni nous ni lui. Et en fait, ce qui se fabrique, c'est ce qui est en train de se fabriquer, qui est ni la personne qui arrive chargée de ses connaissances, de son chargée de tout, de ce qu'elle est, et assez peu chargée de ce qu'elle n'est pas, malheureusement. Et donc ce qui se tisse, c'est ce qui se fabrique, c'est-à-dire est-ce qu'on en vient à dire, c'est pas ce qu'on pense déjà, c'est par exemple une nouvelle compréhension de soi et du monde, qui est générée par ce que dit l'autre, et qui vient se cogner à ce que vous dites, et qui fabrique une troisième chose. Et donc, ça, c'est des moments, en fait, où je pense que c'est des moments qui font qu'on arrive à supporter l'existence, à continuer à vivre jusqu'à la fin. Parce que, et donc je me dis, ce qu'il faudrait, c'est arriver à collectionner comme un collier de perles, ces situations, et en même temps, ces situations ne sont pas possibles s'il n'y a pas d'autres situations à en faire, donc il faut aussi travailler dans des situations qui nous enferment, et qui nous dégoûtent, où on se sent très très mal. Et je pense vraiment que, par exemple, les enfants ont une tendresse de passage d'une situation à l'autre, c'est-à-dire une sorte de souplesse, et qu'on passe notre temps, en fait, à rechercher un dixième de cette souplesse et de cette tendresse. C'est-à-dire que, comment faire, par exemple, quand on apprend quelque chose et qu'on affine un savoir-faire, en général, dans un métier, on affine des connaissances, quoi. Et une fois qu'on sait faire un truc, le truc, c'est de s'enfermer. Alors, en même temps, il y a des choses qui sont très bien de savoir faire, par exemple, le bricolage, c'est un truc qu'on ne pourra jamais s'en vouloir de bien bricoler, en fait. Alors qu'on peut s'en vouloir d'un tas de choses, mais ça, j'ai du mal à voir comment un type pourrait ignore de savoir fabriquer des maisons et dire aux autres comment faire pour fabriquer des maisons. Donc, il ne faut pas que je mélange tout. Alors aussi, il y a l'autorisation à quelque chose. Et ça, je parle d'une ambiance que je ressens très fort, c'est une ambiance d'inhibition dans les vingt... Je dirais, je dis ça comme ça, peut-être que j'en sais rien, mais si je dirais à peu près vingt ans, les vingt dernières années, alors, je dirais que c'est l'Europe, en France, ou à Paris, peut-être encore plus, quoi. C'est-à-dire d'une sensation d'inhibition, et en fait, très étrangement, j'analyse ça comme ça, c'est-à-dire qu'on aurait observé le XXe siècle qui serait gigantesque en événements, en... comment dire, bon, avec deux guerres, avec des mouvements artistiques très forts qui sont créés comme les surréalistes, les dadaïstes, toute une collection de choses qui fait que ça doublait des outils, du post-libéralisme, le fait qu'on aurait une collection de situations humaines, et que nous, on serait juste des spectateurs de cette collection de situations, et que tout aurait été dit, tout aurait été fait, il y a eu des grands maîtres, alors, il y a une hiérarchie avec des pylônes phalliques très précis dans chaque domaine, donc, en musique, on va avoir, en musique classique, le premier ponte, le deuxième ponte, le treizième ponte, dans le rock'n'roll, ça va être la même chose, puis même dans la musique improvisée, qui normalement ne devrait pas devenir une catégorie, mais qui est devenue... on va avoir comme ça une hiérarchie de choses, et on se place nous-mêmes comme des collectionneurs de ce qui aurait eu déjà lieu, mais on s'interdit très souvent, là je vous parle d'une ambiance très, très, un peu, très large, comme une sorte de méduse dégoulinante, comme ça, qui nous serait un peu rentrée dans le cœur, c'est-à-dire qu'on vit une période très inhibitoire, c'est-à-dire qu'on a du mal à agir dans le réel, et c'est comme si les héros auraient déjà eu lieu, la révolution auraient déjà eu lieu, les mouvements artistiques auraient déjà eu lieu, et là on ne ferait que faire du collage, et d'ailleurs c'est le cas très souvent dans les domaines artistiques, c'est-à-dire qu'on va faire du collage de, justement, on en revient à l'horreur du goût, c'est-à-dire qu'en fonction de nos goûts, de ce qu'on pense, on va... on fait un collage de plusieurs choses pour tisser une nouvelle chose, mais qui serait toujours vaguement... Enfin, c'est-à-dire qu'une idée surgissante, au moment où elle va surgir, on la brille, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chose, et aussi ça c'est lié à l'obsession du nouveau. Alors ça je pense que c'est aussi un truc dont on souffre pas mal, c'est-à-dire, je vous parle beaucoup de souffrance, je pense, et c'est par exemple de se faire croire à soi-même qu'il y a des périodes historiques et qui changent tous les dix ans, c'est-à-dire, et l'obsession du nouveau, de faire du nouveau. Alors qu'en fait, tous les nouveaux qui ont eu lieu, on parlait de la Renaissance juste avant, tous les nouveaux qui ont eu lieu sont à l'épuiser, déterrer. En fait, c'est comme si tout était dans l'air tout le temps, tout était là, et il suffisait d'ouvrir, d'ouvrir en fait une sorte de valve intérieure qui fait qu'une idée surgit. Mais une idée, elle n'est jamais neuve, elle est toujours passée. Elle a eu elle-même son parcours, et elle est déjà chargée de plein de choses, mais on va juste laisser un couloir d'ouverture dans le corps qui fait qu'elle va pouvoir prendre place. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que... Alors quels seraient des outils de libération ? Par exemple, une discussion entre deux personnes qui s'embrouillent, en général, il y a un schéma qui fait que deux personnes qui parlent, et en s'embrouillant, on est très devant soi, c'est-à-dire on est à deux secondes de réagir tout le temps. Et alors, c'est souvent un outil génial que je voudrais vous profiler ce soir, si jamais il y en a qui ne l'en passent. C'est-à-dire, quand il y a une grosse embrouille, au moment où vous allez vous donner votre point de vue sur l'attitude de l'autre que vous avez trouvée ignoble, juste pile au moment où vous allez le dire, vous ne dites rien. Juste au moment où vous avez le besoin de dire le truc qui va commencer à s'avancer et attaquer, juste pile quand vous le sentez monter, qu'il arrive juste là, hop, on le retire et on laisse le silence s'installer. Et là, en général, quand on fait ça, l'autre a senti que vous alliez faire ça, il a senti que vous avez retiré le truc au dernier moment, et du coup, il en est très gré, c'est-à-dire que d'un coup, lui aussi, il va faire l'effort de faire ça. Ce qui fait que si c'est lui vraiment qui a merdé dans un des trucs que l'embrouille, il va lui-même intégrer ce que vous auriez pu dire ou que vous n'avez pas dit. Alors, moi, l'outil que j'ai trouvé pour, apparemment, vu que c'est une obsession, c'est ce truc d'enfermement, d'ouverture, d'enfermement, etc. L'outil que j'avais trouvé, c'est l'improvisation. Mais l'improvisation redevient enfermante, c'est-à-dire que tout système libérateur, quand il s'installe comme un système et un outil de libération, il réenferme très vite. C'est-à-dire qu'on associe souvent l'improvisation, comme je vous le disais tout à l'heure, une discussion belle qui se tisse, où on apprend des choses sur soi, sur l'autre, et où on fait un rassemblement, on rassemble des choses qui ont été dislocées, qui ont été éparpillées, par une discussion où on ne vient pas dire ce qu'on sait déjà, mais où on découvre en parlant. De la même manière, l'improvisation, qui est censée libérer, redevient un système très vite d'enfermement. Donc, il faut arriver à casser ce truc d'improvisation en cassant l'improvisation. Pour casser l'improvisation, il faut arrêter d'improviser, par exemple. C'est-à-dire que vous commencez par un truc, par du vide, donc vous ne savez pas ce qui va se passer, et puis d'un coup, dans le vide, vous allez faire un truc très structuré, comme une chanson, qui serait le contraire de l'improvisation. Donc, une chanson, c'est un système très sophistiqué, qui fait qu'il y aurait une sorte de structure très bizarre, qui dirait qu'il y aurait un couplet, un refrain, un début et une fin. C'est un truc très, très, très étrange. Et qui dure entre 3 et 5 minutes. C'est ça, la chanson. C'est une chanson. Et alors, mais par exemple, dans les cours d'improvisation à Strasbourg, où une fois j'étais allé au conservatoire, il y avait un prof d'improvisation qui disait qu'il fallait, donc qu'il n'y ait ni rythme, ni mélodie, alors que ce soit que de la matière sonore, ça on peut le comprendre, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est fait après, c'était, comment dire, le découlement de ce qu'il y a eu après Schoenberg. Donc en fait, Schoenberg, par exemple, lui, il devait être obsédé par l'enfermement aussi, c'est-à-dire dans son propre corps et dans la société en général, c'est-à-dire qu'il ne supportait plus, au bout d'un moment, les mélodies. C'est-à-dire, comment faire pour, pour ne plus être enfermé dans la mélodie, ou l'harmonie, ou ce genre de choses. Donc il s'est mis à chercher des systèmes pour casser tout ça. C'est ce qui a poursuivi Cage, il me semble, après, c'est-à-dire, en affirmant que la musique était, que tout était son, tout était musique, c'est-à-dire, un type qui vient jouer sur scène, d'un coup, il a anéanti cette chose-là, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de raison, il n'y a pas de raison de venir, de venir jouer sur scène une pièce, vu qu'on peut rester chez soi et entendre les bruits de la roue, et on aura un concert, en fait, qui est à tous, permanent, qui dure toute la durée de l'existence. Donc, en fait, on est en permanence baigné dans un concert permanent de la naissance à la mort, donc il n'y a pas de raison d'aller voir son chanteur préféré, ou de chanter aux choses. Et, alors, ce prof-là d'improvisation, il disait que, par exemple, il fallait... Alors, son ennemi, je pense, c'était... Alors, moi, je me disais, mais... Alors, d'accord, que de la matière, effectivement, le truc le plus pointu dans les milieux de la musique improvisée, c'est de laisser son corps parler, ou d'une certaine manière, d'oublier sa tête, et de faire un son qui ne nous appartient pas, et surtout quand on joue à deux, parce qu'il y a improvisé seul et improvisé à deux, ce qui est très, très différent. Quand on improvise à deux, l'idée, c'est que, comme je vous le disais, dans cette fameuse discussion où on ne décide pas de dire ce qu'on pense déjà, c'est de sentir à la seconde ce que l'autre vous propose, et s'y plonger complètement. Et c'est-à-dire à la fois être dans un truc de contrôle et de détente, c'est à peu près exactement la même mécanique quand on fait l'amour, c'est-à-dire c'est un mélange entre un contrôle très ferme et un abandon. Et donc, c'est ce même mouvement d'un émane de merde dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, quand on improvise avec une personne, c'est être capable d'affirmer des choses très fermement, c'est-à-dire, par exemple, quand on est à deux, qui commence ? Il faut bien qu'on ait un qui commence. Donc, si l'un attend que l'autre commence, c'est l'horreur. Donc, il faut à la fois affirmer un truc comme un président qui va prendre la décision de dire, OK, on envoie 100 000 mecs dans ce pays-là, 100 000 militaires, c'est à peu près la même énergie qu'il ne faut avoir. Donc, il faut décider fermement d'un début, d'un son, d'une amorce, et puis l'autre, sur cette amorce, il va venir s'appuyer et d'une certaine manière, on ne le bride pas parce qu'au début de l'improvisation, moi, je croyais que, en fait, on bride l'autre si on prend trop de décisions. Mais en fait, non, on ne le bride pas, on lui donne un tapis sur lequel il va pouvoir venir s'installer. Et, alors, par exemple, je me disais, je ne l'ai pas rencontré, c'est propre quand il disait toutes ces choses, mais, par exemple, si pendant une improvisation, vous avez une idée de chanson qui vous vient, soit une chanson improvisée, que vous improvisez, soit une chanson déjà existante, comme une chanson d'Edwis Pesler, par exemple, en plein milieu d'un moment d'improvisation, comment vous faites ? C'est-à-dire, en fait, lui, il dit que vous n'avez pas le droit de la faire, mais vous, si vous considérez qu'à ce moment-là, vous avez envie de la faire, vous bridez de le faire, ça deviendrait l'inverse de l'improvisation. Donc, voilà, je voulais mettre le doigt sur la perversité de, comment dire, de situations qui seraient libérantes et qui ne sont pas et des situations qui seraient enfermantes et qui sont, en fait, juste la danse d'une libération. de l'improvisation. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements